On est capable de travailler la pomme comme qu'on travaille le vin, c'est-à-dire différemment, plus poussé, plus loin, plus audacieux. C'est pour ça qu'on a basé notre modèle d'affaires là-dessus, à aller voir la clientèle. C'est un travail qui est extrêmement valorisant. Bien bonjour, mon nom est Marc-Antoine, on est à Farnham. Moi c'est Audrey-Anne, on est à la ferme Cidricole et Kinoch. Et nous sommes producteurs principalement d'arbres-puitiers, de cidres fermiers et de spiritueux fermiers également. On ne vient pas du tout du monde agricole, nous non. Moi j'ai des parents entrepreneurs, donc je viens du côté entrepreneurial, oui. Marc-Antoine, ses études étaient liées à l'agricole par contre, mais moi non, puisque j'ai fait un bac en droite. Marc, son bac en agronomie, au moins est un peu lié. Le projet de la cidrerie est venu suite à un voyage qu'on a fait, moi puis Audrey, en Normandie. Là-bas, c'est des fermes cidricoles, d'où notre nom. Donc nous autres, on est vraiment allés s'inspirer de ce modèle-là en Normandie, puis on est venus ici. Puis là, l'idée est de dire, OK, bien, il faut implanter ce modèle-là au Québec. Finalement, on a atterri ici à Farnham, où est-ce qu'il y avait un magnifique verger de 9 hectares en production, avec un hectare qui nous appelait direct pour notre projet de pomme à cidre. On a monté le plan d'affaires autour de ça. Puis nous voilà trois ans plus tard, avec une cidrerie derrière nous, qu'on est bien partis dans les projets. On voulait produire de l'alcool, parce que la transformation, ça donne l'air qui est le plus rentable en agriculture. Puis c'est quelque chose qui nous interpellait, puis on savait qu'on pouvait développer davantage ce créneau-là comparativement à d'autres créneaux inexistants. On était jeunes, on avait 23-24 ans. Encore aux études. Encore aux études, puis on a quand même réussi à racheter notre entreprise, puis à démarrer rapidement dans le site. Puis là, maintenant, on fait partie de cette belle industrie-là, puis on en est très fiers. Bien, en fait, on voulait justement diversifier les cultures. Aussi, tant qu'on est bio, le fait d'avoir une belle biodiversité, ça va être beaucoup aux ravageurs, parce que les ravageurs de l'un vont attaquer les autres. Donc, ça vient de créer comme un bel équilibre. Puis équinoxe, c'est l'équilibre. Puis aussi, on veut utiliser le plus nos cultures dans nos produits. Donc, idéalement, il faut qu'on ait une belle diversité pour avoir une belle diversité de produits également. Puis aussi, parce qu'on tripe à être un peu fou. Oui, certainement. Maintenant, après trois ans, les camrys sont en production. On diversifie vers la vigne pour encore assurer une diversité économique. À notre entreprise, on a déjà tous les équipements, l'expertise. Allons-y, on fonce, tu sais. Mais pour nous aussi, c'est pour laisser aller la créativité pour éventuellement trouver notre vraie voie. Ça, puis aussi, c'est juste « our seed » c'est comme mettre vraiment tous tes oeufs dans le même panier. Mais si c'était pas de diversifier notre offre, puis d'être très audacieux, très créatifs dans ce qu'on produit, dans la mise en marché, pour maximiser la rentabilité, on serait pas là aujourd'hui. Ça serait impossible. On a vraiment quelque chose d'unique. Il y en a vraiment pas beaucoup au Québec qui font ce qu'on fait, tant dans la diversité de production que dans la diversité de projets intégrés ensemble. Le lien de proximité est hyper important, puis il nous amène beaucoup de valorisation dans notre travail. C'est un peu tout ça qui fait la distinction des Kinox. C'est tellement plus sain de travailler dehors. Savoir ce qu'on mange, comprendre ce qu'on mange, puis d'offrir ça à ma famille, en fait. Moi, si j'avais un conseil à donner, c'est « faites les devoirs. Assure-toi que c'est un besoin que la clientèle a avant de vouloir passer dans une culture distincte. » Se démarrer en agriculture, c'est d'être bien, excessivement bien entouré, tant au niveau financier, comptable, agronomique, gestion. Au Québec, on a la chance d'avoir des subventions pour pouvoir aller chercher ces gens-là, des conseils experts qui peuvent nous épauler dans l'avenir de notre entreprise Prospère. On va les chercher. Il faut continuer à aider la relève, que ce soit avec des subventions, que ce soit avec de l'aide financière, des conseils, de l'accompagnement. Il faut le faire. Puis nous, on a eu la chance d'en avoir beaucoup en partant. C'est ce qui nous a permis d'aller aussi loin, aussi vite. Je pense que si on peut au moins sécuriser la relève, moi, je pense aux projets qui commencent, s'ils ne l'ont pas, ils m'ont la trouvée dure, on nous dit. Parlez-en, puis aidez-nous, aidez-nous là-dessus. Continuez d'investir dans la relève, en fait.